Le Scientific Pool c'est à la fois un financeur et finalement un accompagnateur des start-up. Donc sa logique c'est d'essayer de détecter des pépites et ensuite les accompagner du mieux possible pour qu'elles se développent le plus rapidement et je dirais le plus intelligemment possible. Donc typiquement nous, chez Inotep, mon cabinet, on a été mis en relation dans le cadre d'une start-up qui cherchait à aller plus vite, qui cherchait à se développer, qui n'avait pas les compétences dans son réseau et qui était elle-même lauréate de Scientipol et qui savait que Scientipol pouvait faire appel à des experts, donc des compétences, pour l'aider à accélérer sa croissance et aller plus vite dans certaines étapes qui là en l'occurrence étaient des étapes autour de la stratégie marketing. Parmi tout le pool de start-up, il est important d'auditer un peu les plans, les business plans à tous les niveaux, qu'il s'agisse de la valeur qu'ils apportent en termes d'innovation, qu'il s'agisse de leur stratégie marketing, de leur stratégie commerciale, de business development, financière, etc. De voir un peu la valeur de tout ça avant de décider de les présenter en comité de financement. Et donc là, nous, notre mission, c'est donc de faire ces rapports d'expertise. Deux autres types de missions au sein de Scientipol, où les experts vont intervenir, c'est une mission de formation, où il va y avoir des sessions de formation sur des sujets particuliers. Alors nous, ça va évidemment être du marketing, donc on fait des sessions d'une demi-journée où on invite une petite dizaine de start-up, enfin plus exactement, ils s'inscrivent à la formation. On fait une demi-journée de formation et à l'issue de ça, ils peuvent bénéficier d'une demi-journée d'accompagnement personnalisé. C'est-à-dire qu'on va se rendre dans la start-up et on va creuser un peu le sujet. Mais bien entendu, en une demi-journée, on ne fait pas un travail de fond. Si vous êtes jeune entrepreneur, la première des choses, c'est de vous manifester auprès de Scientipol. Alors par plusieurs biais, comme je le disais préalablement, les chargés d'affaires sont soit dans les conférences, soit au sein des incubateurs, il y a des incubateurs à Paris, ou bien dans des pépinières, ou bien vous pouvez les joindre aussi sur leur site web, c'est la première des choses à faire, pour leur envoyer un business plan et prendre contact avec eux pour un premier rendez-vous. S'il est décidé que le projet, finalement, peut passer en comité de financement, alors là, il y a donc un passage qui se fait devant un comité qui varie, qui peut avoir de l'ordre de 6-7 personnes jusqu'à une quinzaine de personnes à peu près. C'est 15-20 minutes de présentation de la société, 15-20 minutes d'échange avec le jury, ensuite un avis du chargé d'affaires et de l'expert, et question-réponse entre le jury et le chargé d'affaires et l'expert. Et ensuite, délibération, et la start-up peut savoir dans la journée si elle a reçu les financements ou pas. Présentation simple, accessible, et qui donne les perspectives du projet, même si le business plan n'est pas complètement abouti, ça, Scientipo, justement, pourra aider l'équipe à mettre au clair son business plan, à le peaufiner, mais avoir une dizaine de slides clairs et s'adresser à un des chargés d'affaires de Scientipo, en prenant son téléphone ou son mail. Une start-up qui cherche à se faire financer pouvait toucher, jusqu'en 2011, jusqu'à 20 000 euros par associé, et ce, jusqu'à un maximum de 60 000 euros pour une seule start-up. Donc, imaginons que vous soyez 4 associés, vous ne pouvez pas avoir 80, vous irez jusqu'à 60. Désormais, en 2012, il est prévu que les enveloppes soient de 30 000 euros par associé, et jusqu'à un maximum de 90. Quand vous êtes start-up et que vous venez voir Scientipo, un des biais, enfin, un de vos objectifs, c'est d'être financé, ce qu'on vient de dire. L'autre biais, c'est d'accéder à ce label. Pourquoi ? Parce que, globalement, ça vous permet d'aller voir d'autres sources de financement, qu'il s'agisse d'Oseo, qu'il s'agisse de Business Angel, qu'il s'agisse, quand vous sortez de la phase d'early stage et que vous êtes un petit peu plus mature, à la fois en termes de développement de société et de chiffre d'affaires, d'aller voir, par exemple, des fonds d'investissement. En fait, le fait d'avoir un label, comme ça, qui est un label très qualitatif, vous permet de faire effet de levier et de rebondir pour aller voir des gens qui vous permettront de trouver d'autres financements et de vous développer plus rapidement. Scientipo, l'initiative, ça accompagne, enfin, ça a une capacité à financer à la fois des innovations techno. Donc, par exemple, là, il y a une start-up avec laquelle je travaille. Ils ont développé des algorithmes à N dimensions sur un secteur de la publicité en ligne. Donc là, c'est extrêmement techno, brevetable. Mais Scientipo est aussi en capacité d'accompagner des start-up qui sont sur des innovations de services. Donc là, vous n'êtes pas en train de dire ni le site web, ni les algorithmes, ni les filtres. Il n'y a pas forcément de rupture techno derrière. En revanche, finalement, la start-up apporte une valeur service, servicielle, qui n'existait pas auparavant. Et Scientipo est tout à fait en capacité de financer ça, si l'ensemble est cohérent. Il y a de très beaux projets aussi chez Scientipo, donc des start-up que Scientipo va prendre au moment vraiment de l'early stage, au moment où elles naissent, et qui vont, quelques années plus tard, deux, trois, quatre ans plus tard, lever des fonds, lever plusieurs millions de fonds pour justement financer leur développement. Et elles viennent de Scientipo. Et ils ont aujourd'hui un très beau lot de start-up de ce type-là. Il y a un pain. Avant de monter une boîte, il y a toujours un problème. Toujours. Parce que si on construit une boîte sur une idée de techno, j'ai un algorithme, ou bien j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, mais que derrière, il n'y a pas de clients. Parce que s'il y a un problème, il y a forcément des clients pour résoudre le problème. Et ça peut paraître absurde ou simpliste, ou tout ce qu'on veut, mais il y a beaucoup de projets où finalement, quand on commence à échanger avec les entrepreneurs, on se rend compte que, alors, de deux choses, l'une soit, il n'y a pas de problème. C'est juste une espèce de surfer sur une tendance existante et globalement, soit ajouter à la tendance, et ça n'apporte pas grand-chose. Donc, pourquoi pas, s'ils ont un peu de chance, ils arriveront à vivre, mais ça risque d'être compliqué. Ou deuxième chose, le problème existe, et par exemple, il a déjà été traité par quelqu'un. Donc, si on le traite différemment, tant mieux, parce qu'il y a plein de marchés où il y a la place pour plusieurs acteurs. En revanche, si le marché est un peu saturé, bon, là, à nouveau. Mais, enfin, je crois que moi, mon conseil numéro un, ce serait de se dire, très bien, j'ai envie de monter une boîte, mais à quel besoin je réponds, à quel problème je réponds ? Et si je réponds vraiment à quelque chose sur lequel derrière, il n'y a pas grand monde qui répond, ou alors, il y a du monde qui répond, mais pas de la même manière, alors, après, c'est juste une question de mettre la bonne équipe, de trouver les bons financements, d'orchestrer le business plan, comme le disait Catherine, etc. Et tout ça, on arrive à finalement se faire aider, se faire accompagner ou autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada